Musique Bonsoir, mon nom est Claude Grenier. Bienvenue à une autre émission dans le cadre de la série Les Entrepreneurs. Ce soir, mon invité, M. Stéphane Lecour-Roubain, agent de développement économique pour le Grand Conseil de la Nation Wabanaki. Le Grand Conseil de la Nation Wabanaki Inc., le GCNWA, est un OBNL fondé en 1979. Il s'agit d'un conseil tribal regroupant les bandes abenakis d'Odanak et de Wolinak, situées au centre du Québec. Trois éléments principaux ressortent de sa mission, soit la représentation des deux communautés, le développement économique des abenakis et l'administration des services offerts par le ministère et autres organismes aux deux populations. Le GCNWA comptait initialement trois employés, alors que ce chiffre s'élevait à 75 en 2020. Le Grand Conseil est devenu une référence nationale auprès des Premières Nations, vu la qualité de son expertise et du large éventail de services offerts aux communautés autochtones, ainsi que plusieurs organisations publiques et privées. Alors, bienvenue Stéphane. M. Stéphane Lecour-Aubin, agent de développement économique pour le Grand Conseil de la Nation Wabanaki. Ça fait quoi, c'est un agent de développement économique? Dans le fond, un agent de développement économique, il y en a dans différentes communautés, à travers, nécessairement un peu partout, au niveau autochtone. L'agent de développement économique, principalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va accompagner les entrepreneurs qui veulent débuter, démarrer une entreprise. Donc, il peut lui donner, il peut leur donner de l'aide, que ce soit au niveau de la recherche de financement, de subvention. Il va aussi avoir tendance à être quelqu'un qui est à l'écoute, beaucoup des besoins des gens, justement, qui veulent démarrer leur entreprise. Et puis, il va tisser des liens aussi avec les différents acteurs. Donc, ça peut être des chambres de commerce, des sociétés d'aide au développement des collectivités, des MRC avoisinantes également. Donc, il y a un entrepreneur en puissance qui veut démarrer un projet d'entreprise. Il va communiquer avec toi pour avoir de l'aide. Tout à fait. Que le projet soit petit ou grand, dans le fond, nous, on va pouvoir l'accompagner. Et souvent, je le dis, moi, je n'ai pas la prétention d'être quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, mais je suis capable de référer les personnes aux bons endroits. Oui. Effectivement. Oui. On parlait tantôt peut-être du CLD, de la SADC, de sources de financement, de subvention ou de quoi que ce soit. Mais ce n'est pas nécessairement des nouveaux entrepreneurs. Ça peut être aussi des entrepreneurs actuels qui ont un projet, mais qui ont besoin d'aide parce qu'ils sont en croissance ou peu importe. Ça peut être ça aussi, là. Oui, tout à fait. Il peut y avoir des expansions d'entreprises. Il peut y avoir des relocalisations d'entreprises aussi. Parfois, des entreprises qui sont en activité à l'extérieur de la communauté, qui veulent rapatrier l'ensemble de leurs opérations sur la communauté, comme ça a été le cas. Je vais pouvoir en parler un petit peu plus tard. Oui. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est possible. Ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est distinctif, l'entrepreneuriat autochtone versus l'entrepreneuriat de façon générale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se démarque ou qui est un peu plus spécifique? Moi, je dirais que ce qu'on remarque assez vite en état dans ce domaine-là, c'est la présence de valeurs autochtones qui transparaissent très, très facilement à travers les actions des gens qui veulent démarrer une entreprise. Concrètement, les gens... J'avais vu une étude il y a peu de temps qui disait que la raison numéro un pour laquelle les gens décident de se lancer en affaires, c'est justement pour pouvoir redonner à leur communauté. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs autochtones qui se lancent en affaires, non pas pour faire de l'argent, mais bien dans le but de redonner à leur communauté. Il y a d'autres études aussi qui disent que, nécessairement, les gens vont partir leur entreprise et vont préférer avoir une rentabilité moindre, mais créer de l'emploi localement au sein de leur communauté. Et puis, nécessairement, quand on parle de valeurs autochtones, on peut nécessairement rejoindre peut-être la valeur qui est le respect de l'environnement, de la terre-mer. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi assez fréquemment. Ces projets-là que l'entrepreneur abénaki autochtone peut créer, c'est dans tous les domaines? Dans le domaine des services manufacturiers ou bien non, c'est plus concentré dans des domaines particuliers? Je dirais que c'est pas mal dans tous les domaines. C'est vraiment intéressant. On a des spécialistes, d'ailleurs, qui sont dans tous ces domaines-là. Puis, tantôt, quand tu posais la question aussi par rapport à l'écosystème autochtone au niveau de l'entrepreneuriat, il y a la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador, la CDE et la NQL, qu'on appelle régulièrement. Et avec eux, on a vraiment accès à une équipe de spécialistes. Les services sont gratuits, en plus. Donc, on peut avoir accès à une personne qui va être plus technique. Des analystes financiers. Un comptable, effectivement, qui va pouvoir faire des prévisions financières sur deux ou trois ans. On a des gens qui sont spécialisés en économie sociale, des gens qui sont spécialisés en entrepreneuriat jeunesse. Donc, c'est vraiment très, très dynamique de ce côté-là aussi. Puis ça, les gens s'en servent pour la peine de ces services-là? Tout à fait. Je les réfère souvent à cet organisme-là, cette entité-là. Oui, en effet, c'est très populaire. Est-ce que dans le travail que tu fais, tu les aides à cheminer, par exemple, dans la réalisation d'un plan d'affaires ou dans... On parlait de projections, en fin de compte, de proformes, des prévisions financières et tout. Est-ce que ton travail, ça peut être ça aussi? Oui, tout à fait. C'est une partie importante du travail d'agent de développement économique. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir regarder là où est l'entrepreneur actuellement. Parfois, c'est de débuter avec vraiment un autodiagnostic, à savoir ce que la personne est entrepreneur. Est-ce qu'elle a les qualités entrepreneuriales à la base? Il y a des gens vers qui je vais pouvoir les référer vers des organismes comme le Centre de transfert des entreprises du Québec, le CETEC. Donc, des gens qui peuvent être entrepreneurs, mais qui ne vont pas bâtir une entreprise, qui vont en acheter une, qui est déjà en activité. Donc, ça, c'est une des possibilités. Donc, le retour aux études. Donc, c'est vraiment, oui. Puis, effectivement, parfois, c'est de les aider au niveau de la rédaction du plan d'affaires. Il y a des entrepreneurs qui sont très bons pour peut-être plus manuellement ou dans leur... Pour le travail plus technique, là, par exemple. Effectivement. Mais là, quand on commence à parler d'utiliser un langage, du jargon, des prévisions financières, de la mise en forme de documents, ils sont peut-être là un petit peu moins. Alors, force est ailleurs. Alors, moi, je peux leur donner un coup de main aussi à ce niveau-là. C'est assez intéressant. Et parfois aussi, c'est de bien maîtriser les différents critères d'admissibilité ou les critères d'évaluation pour, justement, ce financement-là. Donc, souvent, on va parler de création d'emplois autochtones. On va parler de différents facteurs qu'il va falloir pouvoir cocher pour pouvoir faire ressortir les bienfaits de ce projet-là, en tant que telle. Oui. Il y a des formations qui existent pour les gens qui démarrent en affaires, que ce soit dans des institutions scolaires ou autres. Est-ce que ça existe aussi pour les communautés autochtones où les gens peuvent carrément, pendant une période donnée, vraiment se concentrer sur leur projet d'affaires? Ou bien, c'est via les services où est-ce que tu peux leur rendre? Oui. Concrètement, il y a la mesure STA, Soutien aux travailleurs autonomes, qui est offerte. Mais nous, au niveau des Premières Nations, ce qu'on va retrouver, c'est la mesure ATI, l'aide aux travailleurs indépendants, qui porte à peu près le même nom et qui a environ les mêmes conditions. Mais oui, tout à fait, c'est quelque chose qui existe. Toutefois, souvent, ce qu'il va y avoir comme nécessité, c'est de ne pas avoir déjà un emploi à temps plein pour pouvoir avoir accès à cette mesure-là. Il faut que tu sois, par exemple, sur l'assurance-emploi ou sans emploi. C'est ça, effectivement. Pour y avoir droit. Oui. Pour être un agent de développement économique, c'est quoi les caractéristiques, c'est quoi les exigences pour faire ton travail, selon toi? Je crois qu'il faut, à la base, avoir une certaine compréhension de l'humain, d'avoir une très bonne écoute, de ne pas juger, de vraiment chercher à écouter qu'est-ce que la personne désire faire dans son projet, de parfois lui donner des suggestions. de ce côté-là, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Maintenant, il faut avoir une certaine compréhension aussi au niveau finance. Je crois qu'il faut être quelqu'un qui se tient aussi à l'affût des actualités, aussi bien, aussi, autant autochtone, je dirais, qu'allochtone. Donc, dans les deux sphères, c'est très important de se tenir informé aussi de ça. Le candidat qui vient de voir jusqu'à quel point son besoin, il est pressant, parce que souvent, les gens qui partent en affaires, ils veulent que ça se fasse tout de suite. Jusqu'à quel point ils sont patients, ils planifient leur projet? C'est variable. Je dirais qu'il y a des gens qui ont vraiment à cœur de débuter leur projet aussitôt que possible. Oui. Puis, il y en a d'autres que c'est un petit peu une idée, puis ils ne sont pas encore toujours prêts à passer à l'action. D'ailleurs, il y a eu une bourse dans la dernière année, la bourse Nikanewin, qui était créée justement à ce but-là. c'était de faire passer les gens de l'idée à l'action. Et il y a eu pas loin de 80 ou 90 personnes qui ont déposé leur candidature pour ce projet-là. Donc, c'était vraiment intéressant de voir à quel point il y a eu beaucoup de gens qui avaient des idées, qui n'osaient pas toujours nécessairement débuter cette idée-là en tant que telle, mais ce genre de projet-là pouvait leur donner la chance de pouvoir foncer. Parce qu'on sait qu'au niveau statistique, je ne sais pas si c'est comparable soit pour un projet autochtone, ou autrement, mais les premières années sont vraiment importantes. Est-ce que les statistiques se comparent, peu importe autochtones ou non, à savoir les premières années, c'est vraiment important? Oui, tout à fait. Bien souvent, oui, ce qu'on remarque, c'est ça, c'est les cinq premières années, sont plus rock and roll, si on peut dire comme ça. Effectivement, c'est quelque chose... Moi, je dirais qu'étant un jeune développement économique au centre du Québec, donc la réalité des Autochtones et des Alloctones, donc des gens qui ne sont pas autochtones, sont pas mal les mêmes, au même titre que les problématiques, admettons, de la main-d'oeuvre, de la mondialisation. C'est quelque chose qui se ressent nécessairement, parce qu'au centre du Québec, on est très près des centres urbains, si on peut dire. Est-ce que les projets s'établissent nécessairement dans la communauté ou peuvent s'établir un peu n'importe où sur le territoire? Oui, bien ça me permet d'apporter une nuance importante. Oui. Moi, dans le fond, au niveau du titre d'agent de développement économique, j'accompagne les abénakis qu'ils soient sur ou hors communauté. Donc, en effet, durant les dernières années, j'ai pu accompagner des gens qui étaient à Montréal, à Québec, plus loin, à différents endroits, puis nécessairement, il y avait un bon... Donc, c'est pas nécessairement des gens qui vivent à Odanak ou à Wolinac. Ça peut être en périphérie, par exemple, où ils établissent leur entreprise. Oui, tout à fait. Puis même ces personnes-là, quand elles sont à Montréal, on peut les référer à d'autres organismes, d'autres entités qui ne sont pas nécessairement autochtones. Oui. Exemple, PME Montréal ou quelque chose... Ah oui, qui peut aider aussi. Si tu permets, Stéphane, on va aller... On a toujours une capsule au centre de l'entrevue de Mme Sandra Desureaux. On va aller voir ça. La pandémie a amené plusieurs personnes à réfléchir quant à leur orientation professionnelle. Plusieurs personnes ont réfléchi à l'opportunité peut-être de se lancer en affaires et de faire quelque chose qui les passionne vraiment. Pour plusieurs, se lancer en affaires, c'est un risque et on rencontre de plus en plus de flexipreneurs. Qu'est-ce que c'est un flexipreneur? C'est quelqu'un qui décide de devenir un entrepreneur, de lancer son entreprise, mais tout en continuant à occuper un emploi et à recevoir un salaire. Donc, d'assurer une certaine sécurité financière. Des flexipreneurs, on en voit de plus en plus puis ça a même amené l'apparition de ce mot-là. Les flexipreneurs, souvent, vont commencer tranquillement et pour éviter d'aller chercher du financement, vont utiliser leurs outils financiers personnels pour démarrer leur entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux me lancer en affaires, j'ai besoin de m'acheter un ordinateur, d'acheter quelques fournitures, j'ai pas besoin d'un gros montant d'argent, alors je vais les acheter avec ma carte de crédit ou avec ma marge de crédit personnelle pour démarrer mon entreprise. Attention, vous pourriez ne pas avoir le droit d'utiliser votre carte de crédit à cette fin-là. Quand vous contractez une carte de crédit, une marge de crédit et même un compte bancaire, vous signez un contrat avec votre institution financière et vous pourriez être limité dans l'utilisation que vous faites de ces outils financiers-là. Il pourrait être impossible pour vous d'utiliser votre carte de crédit à des fins commerciales, la même chose pour votre marge de crédit. Si votre institution financière réalise que vous utilisez votre carte de crédit, par exemple, pour faire vivre votre entreprise ou pour acheter des fournitures pour l'entreprise, on pourrait arrêter votre carte de crédit. Donc, c'est important de s'informer auprès de notre institution financière pour voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous. Finalement, quelques bonnes pratiques en matière d'entrepreneuriat quand on commence. Ayez en tête que vous devez toujours séparer les transactions qui sont reliées à votre vie personnelle de celles qui sont reliées à votre entreprise. C'est ce qu'on appelle faire la tenue de livre de notre entreprise. Faire la tenue de livre, c'est un peu comme écrire l'histoire de notre entreprise par chacune des transactions qu'on va y faire. Donc, prenez en note tout ce qui se passe dans votre entreprise afin de bien séparer les deux et vous allez mettre toutes les chances de votre côté de bien réussir.